Bonjour, je suis Benoît Fernandez-Riou, formateur World Trade Institute, auquel je me trouve actuellement, donc au sein de World Data, place de la Bourse, et je vais vous parler de la formation méthode BFR, donc de la formation que je dispense et que je vous propose à cette rentrée 2018, donc à partir du 27 septembre, exactement 2018, donc c'est 12 heures de formation en ligne, tous les jeudis de 18h à 20h, donc sur 6 semaines, et bien ensemble, en ligne, pour se former au trading actif, grâce à cette fameuse méthode BFR, donc la méthode issue de la matrice BFR du World Master. Alors juste deux mots sur le World Master, et puis surtout le World Master qui est le logiciel de World Data, et sur le World Trade Institute. World Data existe depuis plus de 3 décennies, le World Trade Institute depuis plus de 20 ans, et moi-même j'officie sur les marchés depuis plus de 20 ans, je suis trader pour compte propre, spécialisé sur le marché d'échange, mais pas que, je suis également consultant auprès d'établissements bancaires et financiers, et je suis par ailleurs auteur des ouvrages Introduction au Forex, qui vous parle du marché que j'affectionne, donc le Forex, le marché d'échange, et le trader privé, le trader privé qui est l'ouvrage plus sur la méthode justement, et l'approche que l'on doit avoir sur les marchés. Ces deux ouvrages sont disponibles aux éditions Galino. Donc, je remercie le World Trade Institute de m'accueillir en tant que formateur chez eux, et j'espère que nous allons nous retrouver pour cette première session en ligne, car les sessions précédentes étaient en présentiel, mais on a voulu changer le format pour d'une part être un petit peu plus en phase avec les temps, évidemment, aujourd'hui, à l'ère du digital, les formations en ligne, c'est ce qui se développe. Les formations en ligne, ça vous permet notamment de revoir aussi un cours, si vous ne l'avez pas suivi d'une part, ou si vous l'avez suivi, mais que vous voulez revoir un petit peu certains points. Et puis, les formations en ligne, ça a l'avantage de pouvoir être étalé dans le temps, et notamment, on l'a dit, tous les jeudis, ce qui fait que vous allez sur six semaines pouvoir assimiler beaucoup plus facilement, alors moins rapidement, mais plus facilement, parce que les choses vont se mettre en place, on va pouvoir revenir dessus d'une semaine à l'autre. Et un dernier avantage des formations en ligne, c'est que vous n'êtes pas obligé de venir sur Paris pour les suivre, désormais, depuis la France entière, même depuis le monde entier, vous voyez en Belgique, en Suisse ou au Canada, à partir du moment où vous êtes francophone, ou même d'ailleurs, eh bien, vous pouvez suivre ces formations. Alors, en ce qui concerne la méthode BFR, je vais vous en dire quelques mots, cette matrice, qui est une matrice que j'ai mis en place pour mon propre trading, qui est issue à la base, eh bien, d'un besoin que j'avais, qui était ce besoin, eh bien, de checklists, de vérifier un petit peu tous les indicateurs et d'autres indications à prendre en compte pour se forger une conviction. Donc, c'est une sorte de checklist, qui, quitte à être checklist, a ce deuxième avantage qui est, avec un minima d'intelligence artificielle, en tout cas d'algorithme, eh bien, de vous donner, eh bien, une sorte de réponse par rapport à des questions que la matrice vous pose. Et donc, ces réponses sont de type, est-ce qu'on est sur un résultat de type clair ? Est-ce que le marché est plutôt baissier, plutôt haussier ? Et est-ce que tout cela est donc clair ou pas clair ? Donc, en fait, c'est ce que l'on va s'attacher à faire, notamment dans cette première partie de formation qui est plutôt tournée théorie, et qui, petit à petit, sur ces six semaines, va laisser place à la pratique en biseau. Donc, la semaine numéro une, la première semaine, c'est notamment apprendre à se servir de cette matrice et à pouvoir répondre aux questions, donc à interpréter tous ces faisceaux d'indices que nous devons mettre en place, donc notamment les niveaux de prix. On doit se repérer sur le timing, car sur le trading actif, eh bien, il est très important de timer un petit peu le marché. On interprète également les indicateurs techniques, et notamment les indicateurs que moi, j'affectionne particulièrement, qui sont le RSI, le MACD, et évidemment, le stochastique, mais pas que. On parlera aussi de Bollinger, des moyennes mobiles. Et puis, on aura ces premiers résultats de la matrice. La semaine suivante, on approfondira un petit peu tout cela avec cette matrice. On regardera d'autres éléments qui soient aussi au BSI, notamment les éléments de figure technique. On regardera l'analyse graphique dynamique, parce qu'on ne restera pas sur du statique. Les choses évoluent sans cesse sur les marchés, et il faut savoir s'adapter. On regardera l'évolution des indicateurs, notamment, et l'interprétation, car il faut toujours avoir un coup d'avance. On regardera également la propre logique des fondamentaux, et puis, on dira deux mots sur le comportemental, et notamment, notre attitude face au marché, l'attitude que nous devons avoir. Ensuite, on continuera l'approfondissement, et peu à peu, on laissera place à la pratique pour utiliser au quotidien cette matrice BFR d'aide à la décision, notamment avec l'indice de confiance, et puis savoir rentrer. Alors, savoir rentrer, c'est important, parce qu'il faut rentrer efficacement, et il faut savoir optimiser ses positions. Donc, on en parlera, et puis ensuite, on basculera peu à peu vers, véritablement, la pratique à 100%, qui est une sorte de coaching, finalement, avec une mise en œuvre de cette matrice BFR pour le quotidien, avec du suivi de positions, et puis, évidemment, un money management à mettre en place, parce qu'il est très important d'avoir ce money management, de gérer le risque sur toutes les positions que l'on ouvre. Et ensuite, les deux dernières semaines, c'est la mise en œuvre des prises de positions, et puis, on essaiera, la semaine 5, de faire une annonce macroéconomique, et la semaine 6, de prendre des positions à la fois en day trading, et à la fois en swing trading. Donc, ça me permet de vous indiquer à qui s'adresse cette formation. Donc, du débutant à celui qui est déjà un petit peu aguerri au marché financier, évidemment. Celui qui connaît l'analyse technique, c'est toujours mieux. Et puis, si vous êtes day trader, swing trader, c'est véritablement à vous que s'adresse cette formation. Car, le day trading, le swing trading, c'est du trading actif. On est sur un même ordre de grandeur de prise de décision. La grande différence, c'est que le soir, le day trader, lui, eh bien, il est liquide. Le swing trader, lui, il est en position et il arrive à bien dormir en étant en position. Le day trader, donc, on est là pour quelques minutes à quelques heures et le swing trader, eh bien, lui, va de quelques heures voire quelques jours, évidemment. Donc, vous l'avez compris, cette formation s'adresse à vous si vous êtes trader actif. Si vous voulez prendre en main votre portefeuille, la gestion du portefeuille au quotidien ou à la semaine et que vous voulez véritablement, eh bien, intervenir de manière active, rentrer et sortir sur quelques heures, quelques jours sur le marché. Donc, cette formation, par, j'ai envie de dire, par contraste, ne s'adresse pas à deux types d'investisseurs ou deux types d'intervenants sur les marchés. à la fois, les intervenants ultra rapides que sont les scalpers. Donc, ça, cette formation n'est pas pour les scalpers. Et les investisseurs qui sont de type buy and hold, c'est-à-dire qui achètent et qui attendent quelques années voire quelques décennies que leur portefeuille monte. Donc, ça, cette matrice ne va pas véritablement vous aider si vous êtes scalper et elle ne va pas non plus vous aider si vous êtes investisseur très très long terme sur des années voire des décennies. Mais par contre, à contrario, si vous êtes donc investisseur actif sur quelques jours voire des traders, c'est véritablement à vous que s'adresse cette formation. Cette matrice, elle est robuste. C'est une méthode que j'ai voulu exprès robuste parce qu'elle doit pouvoir m'aider et donc, elle doit, par extension, pouvoir vous aider à prendre vos décisions quel que soit l'état du marché. Que le marché soit volatile, donc risqué, ou peu volatile, donc à tonne, que le marché soit tendancier à la hausse ou à la baisse, cette matrice s'adresse à vous. Donc, elle n'est pas overfittée, elle n'est pas uniquement dirigée pour un marché haussier ou uniquement pour faire du short. Elle est véritablement pour tout type de marché et au-delà de ça, évidemment, elle est aussi également pour tout type d'instrument. C'est-à-dire que vous soyez sur des actions, que vous soyez sur des indices, que vous soyez sur du forex, évidemment, donc des devises ou que vous soyez sur des matières premières, cette matrice, eh bien, peut vous aider. Voilà. Donc, vous savez tout quasiment sur à qui et à quoi s'adresse cette formation et donc cette méthode. Je vous propose désormais de vous retrouver, alors, ce ne sera pas moi, mais vous pouvez contacter la sympathique équipe de World Data au 01 58 71 21 99 et vous pouvez leur poser toutes les questions auxquelles je n'aurais pas répondu pour cette formation ou d'autres choses. Vous avez également le site worldata.fr et pour ma part, je vous dis à bientôt. à bientôt. Au revoir. C'est parti !